Générique Good Rides Only Générique Générique Sur MotorLive, nous ne faisons pas que des tests de moto de gros cylindrées mais aussi des scooters et des 125. On vous fait parfois voyager via la rubrique de Ben Black. Je vous invite à aller faire un tour bien sûr sur cette rubrique si ce n'est déjà fait. Mais on fait aussi des tests de matériel. Aujourd'hui, on vous propose le test du Shoei NXR 2. Alors, Shoei, Shoei, je ne sais pas comment vous dites. On peut dire normalement les deux. Il y aura peut-être des remarques dans les commentaires de cette vidéo à propos de la prononciation de ce célèbre fabricant japonais. Mais ce casque, c'est un intégral sportif routier qui respecte tous les fondamentaux de la marque Shoei. Vous avez sans doute connu pour vous, si vous êtes parmi les plus âgés, la gamme des RF, RF200, RF700, puis ensuite les XR, XR1000, XR1100 que j'ai connus et même rayés lors d'un essai. Donc, finalement, je l'ai jeté, ce casque. J'aurais voulu l'amener ici, aux côtés notamment du NXR1 qui est le prédécesseur donc de ce NXR2. Vous voyez, il y a évidemment un lien de parenté dans ces casques, bien sûr. Donc, celui-ci, il est toujours disponible à l'achat parfois sur certains sites internet. Il est homologué 2205, norme ECE E2205. C'est l'ancienne norme, en fait. Et maintenant, on a le nouveau NXR2 qui lui répond à la nouvelle norme ECE 2206. Alors, avant de vous livrer tous les détails techniques autour de ce Shoei NXR2, je vais vous emmener en balade pour vous livrer mes sensations sur la partie dynamique. On a vraiment un bon confort une fois qu'on a enfilé le Shoei NXR2, on constate aussi un très bon champ de vision pour un casque intégral sportif et routier. Shoei a travaillé là-dessus, meilleur champ de vision vers le haut, meilleur champ de vision vers les côtés. Et puis, la forme de la coque Shoei est assez aérodynamique. Donc, du coup, on a plutôt une bonne insonorisation malgré des aérations qui sont saillantes et qui auraient pu éventuellement augmenter le sifflement. Eh bien, non, ce n'est pas le cas. Les aérations sont très faciles à manipuler en roulant. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, on constate qu'on a un bon niveau de ventilation. Attention, il y a des casques qui ventilent mieux, que ce soit l'aération haute ou basse. Et donc, là, il y a un sacré mélange entre l'air qui peut venir vous rafraîchir, notamment l'été quand il fait très chaud, et de garder en même temps un niveau sonneur acceptable. Donc, c'est une bonne balance ce Shoei en la matière. La stabilité, vraiment pas mal. Ça, c'est un point fort du NX-R2. Ils ont bossé là-dessus. Et donc, c'est un casque qui est très stable, même à haute vitesse, même sur autoroute avec un roadster. Franchement, c'est très, très bien. Et puis, la forme de l'écran et de la coque permet aussi, quand on roule sous la pluie, un petit coup à gauche, un petit coup à droite, on oscille la tête comme ça. Et bien, souvent, l'eau glisse très bien sur l'écran. Et donc, ça, c'est aussi un avantage. Ça permet de garder une bonne vision. Ça, c'est vraiment pas mal. Attention, la manipulation de l'écran sur ce Shoei, c'est central. Donc, quand on a l'habitude de Shoei, on cherche parfois un petit peu l'ouverture de l'écran sur le côté. Bah non, en fait, là, il est central. Donc, il faut prendre l'habitude. Voilà ! Bon, eh bien, verdict vraiment positif au niveau dynamique pour ce Shoei NXR2. On n'en attendait pas moins, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que ce casque, il est très stable. Il est plutôt silencieux pour un casque intégral sportif. Personnellement, j'utilise des bouchons d'oreille tout le temps avec ce casque-là sous 90 km heure en usage quotidien. J'ai pas l'impression d'en avoir besoin. Vous voyez le travail global. Il se voit sur le latéral. C'est un travail en soufflerie qu'a effectué Shoei sur ce casque. Donc, on voit, il y a un spoiler qui a été vraiment travaillé par rapport au NXR1. Et puis, il y a un travail autour de la coque et notamment de l'intégration de ce tout nouvel écran. Il est tout nouveau chez Shoei qui comporte notamment des petits picots. Ça, ça a été développé en soufflerie de manière à mieux plaquer l'écran et à faire moins de bruit autour des plaquettes latérales. Voilà, autour de cet écran, justement. C'est tout nouveau chez Shoei. On a un fermoir de sécurité à l'avant qui va permettre, en fait, de bien fermer le casque et qui va apporter une petite sécurité. C'est vrai que chez Shoei, avant, c'était toujours monté sur le côté de la visière. Mais du coup, à force de l'utiliser, on pouvait un peu désaxer et donner du jeu à l'écran. Là, avec le système central, on va faire moins de jeu. Sous les plaquettes latérales, vous allez trouver des vis, d'ailleurs, qui vont vous permettre de régler l'écran. L'écran se démonte sans outils, bien sûr, comme toujours chez Shoei. C'est évidemment un casque japonais haut de gamme. Chez Shoei, on ne fait que du haut de gamme. Donc, il est fabriqué en fibres, fibres de verre et fibres organiques, une coque AIM. Il n'y a pas de thermoplastique, il n'y a pas d'injecté chez Shoei. C'est que du haut de gamme. Et ce casque homologué ECE R2206, à la pesée, prend quelques grammes, normalement, par rapport au R2205. Le fait est que, sur la balance, nous, nous n'avons pas vu la différence. On l'a pesé à 1320 grammes par rapport au NXR1. Mais c'est assez exceptionnel parce qu'en général, tous les casques R2206 vont prendre du poids. Ça, il faut le souligner. Chez Shoei, maintenant, il y a ce NXR2 qui a été le premier à recevoir la nouvelle norme. Mais ensuite, nous avons eu le Glamster 06, le casque rétro de Shoei. Et puis, le XSPR porté par les frères Marquez en MotoGP. Alors là, je voulais vous attirer là-dessus. C'est que, regardez. Là, la base de ce casque, je l'ai posé plein de fois par terre. Je l'ai posé sur des roues de gravier quand on faisait des séances photo. Je l'ai posé plein de fois par terre. Et il ne s'est absolument pas dégradé. Tout le bord est encore nickel. Le petit autocollant, là, il n'a pas sauté. Il n'y a pas de griffure, pas de rayure. Malgré plusieurs milliers de kilomètres, un usage plutôt intensif, nous, dans la presse. Bon, ça, c'est quand même plutôt favorable. Ça veut dire que ce casque, il est fait pour durer. Et c'est finalement à l'image aussi de la façon de fabriquer à la japonaise. On fabrique un produit, on veut qu'il dure, qu'il soit sûr. Vous avez une boucle aussi, double anneau ici. Voilà, donc pas de boucle micrométrique. C'est un casque sportif qui peut faire du circuit. Donc, bien sûr, on a une double anneau qui est très facile à utiliser une fois qu'on en a pris l'habitude, bien sûr. Les petites languettes pour l'extraction, pour les forces de secours et de sécurité, s'ils viennent vous secourir sur un accident, ce n'est pas très gai, je sais bien, mais c'est plutôt bien qu'il y ait ça. Maintenant, ils sont informés, les pompiers. Ils savent que ça existe. Alors, ce casque, il existe en coque 2XS jusqu'à 2XL et il a 4 tailles de coque en fonction de la taille du casque, ce qui fait que si vous êtes une jeune demoiselle avec une toute petite tête, vous allez pouvoir prendre du 2XS. Le casque restera très compact et bien sûr, il assure la même sécurité que pour un casque avec une grosse coque. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, ce casque, il est garanti 5 ans. Au niveau des prix, ça commence à 479 euros en blanc ou en noir. Ça monte à 599 euros pour une version déco comme celle-ci. Pas mal, très chouette, sympa. Et puis, jusqu'à 639 euros pour la version Marc Marquez Replica. Oui, oui, Marc Marquez a le droit à son Replica NXR2. Je tiens enfin à vous attirer sur le fait que Shoei a mis en place Shoei My Shop qui va vous permettre de commander des pièces pour votre Shoei directement en ligne, sur un site sécurisé, un site Shoei. Et puis, du coup, vous allez pouvoir commander par exemple votre écran de remplacement s'il est usagé ou aussi l'intercom SRL spéciale Shoei qui va directement sur le NXR2. Voilà, on a fait le tour de ce casque Shoei NXR2. Je vous invite à réagir à ce test. Je vous invite à recouper les informations que j'ai pu vous donner. Peut-être que vous l'avez ce casque Shoei. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Est-ce que vous en êtes content ? Dites-nous tout dans les commentaires et puis à bientôt pour un prochain test produit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501